... Bonjour à tous et bienvenue dans le journal télévisé du CHU, tourné cette semaine à la chapelle de l'hôpital Charles-Nicol, où se tiendra ce week-end un concert de musique classique ouvert à tous. L'association des Amis du musée Flaubert et d'Histoire de la médecine vous propose de la musique autour de Flaubert. Un concert donné par le Chœur et Orchestre du CHU, samedi 4 octobre, ici même à 17h. Soin, l'endométriose, elle concerne près d'une femme sur dix et se manifeste souvent par des règles douloureuses ou hémorragiques. Comment la détecte-t-on ? Quels sont les traitements ? Une grossesse est-elle possible avec cette maladie ? Le docteur Isabella Chanavaz-Lacheré, chirurgien, gynécologue obstétricien au CHU Hôpital de Rouen, a répondu à toutes ces questions sur le plateau de Allo Docteur, diffusé sur France 5. Émission que vous pouvez revoir sur la chaîne YouTube du CHU Hôpital de Rouen, rubrique Média. Autre sujet, santé, le don de sang, un geste précieux qui peut sauver des vies. Sachez que des collectes de sang sont régulièrement organisées au CHU. La prochaine aura lieu le mercredi 1er octobre, de 11h45 à 16h, au pavillon de roc de l'hôpital Charvenicole. Charvenicole, soins 10 innovations paramédicales seront à l'honneur cette année au trophée InnovaSoin. Les équipes soignantes du CHU vous proposent de découvrir les projets innovants mis en place dans leur service à travers des reportages vidéo. Une édition marquée par l'ouverture d'un système de vote en ligne accessible au grand public. Alors, où voir les projets ? Comment voter ? On écoute Floriane Marchand, chargée de communication. Je vous présente la plateforme de vote en ligne des trophées InnovaSoin, qui est accessible depuis le site internet du CHU. Comment ça marche ? Pour débuter le vote, vous cliquez sur « Je commence ». Donc là, vous avez une vue de l'ensemble des projets. Vous cliquez sur la première image, par exemple. Et là, vous pouvez découvrir la vidéo du projet « Le chariot douche au bloc opératoire de pédiatrie ». Donc là, on lance la vidéo. Donc là, vous prenez le temps de découvrir le projet en image. Et si le projet vous a plu, vous vous identifiez. Donc, est-ce que vous êtes personnel du CHU, professionnel de santé, étudiant en santé, grand public ? Donc là, moi, par exemple, je suis personnel du CHU et j'ai aimé, donc je clique. Voilà. Donc là, la demande, enfin, le vote a bien été pris en compte. Et vous avez sur le côté des images qui vous mènent vers les autres projets. Donc voilà, jusqu'en bas. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur l'image, ce qui vous permet de découvrir les projets suivants. Et même principe, vous vous identifiez et vous cliquez sur « J'aime » pour les projets qui vous ont plu. Alors maintenant, à vous de jouer ! Les trois meilleurs projets seront récompensés lors d'une remise de prix, mardi 7 octobre, date limite des votes. Et pour clôturer ce journal, je vous propose de découvrir la bande-annonce du concours et vous invite tous, dès à présent, à voter sur www.chu-rouen.fr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501